effectuée auprès des Ronalpins, j'entends l'inquiétude des conseillers régionaux et je comprends qu'ils puissent se demander derrière une délibération comme celle-là s'il y a concrètement un certain nombre d'actions qui sont mises en œuvre, de dispositifs qui sont engagés et de gens qui, au bout du bout, vont profiter du travail que nous faisons. Alors, je voudrais très rapidement, en quelques phrases, dire d'abord et rappeler à Madame Lévy que nous faisons déjà beaucoup pour que les procédures ne soient ni longues, ni opaques, ni complexes et que nous avons déjà énormément travaillé pour cela. Je vous invite, si vous en avez le temps, à visiter une agence de pôle emploi, à visiter une mission locale et à discuter avec ceux et celles qui utilisent, par exemple, au quotidien le logiciel Prospère, qui voient au quotidien comment se libèrent les places de formation et qui font en sorte que la région Rhône-Alpes soit la région de France où le temps, entre le moment où la personne se présente et le moment où la personne se voit proposer une formation, est le plus court en France, Madame Lévy. Et à ce titre, nous faisons déjà un gros travail, même s'il n'est pas toujours visible. Nous donnons aussi, et c'est très clair, la priorité absolue aux demandeurs d'emploi et aux salariés fragilisés. Nous le réaffirmons à travers le service public régional de la formation. Christiane Putot a parlé des carèdes et du nombre de carèdes créés depuis 2005. Évidemment, c'est beaucoup d'emplois, mais chaque année, la formation en Rhône-Alpes, c'est 18 000 jeunes de moins de 25 ans dont 62% retrouvent un emploi durable à la sortie. 62%, c'est-à-dire entre 12 000 et 15 000 jeunes que nous mettons concrètement sur le marché du travail. C'est 31 000 à 32 000 apprentis qui trouvent un emploi durable à la sortie de l'apprentissage. C'est donc pas rien, même si, évidemment, ça n'est pas assez. C'est le projet formation-emploi pour les jeunes les plus fragilisés qui les accompagne, y compris en prenant en charge leur hébergement et leur restauration. C'est le travail que nous menons au quotidien avec Sarah Boukala et avec d'autres pour lever les freins périphériques, pour lever les difficultés que peuvent avoir les gens pour suivre une formation. Et vous verrez si vous avez la gentillesse de venir au Mondial des métiers, que nous distribuerons à cette occasion le fruit d'un travail de concertation que nous avons fait avec l'ensemble des services pour présenter à tous les jeunes tous les recours possibles qu'ils ont pour les faire sortir de la jungle et du maquis en matière d'aide et leur donner la lisibilité pour savoir à quoi ils ont droit. Alors, ce que nous allons faire, parce que nous n'allons pas nous contenter d'afficher un certain nombre de bonnes intentions, comme cela a été dit, nous allons faire très concrètement des choses. Nous vous proposerons demain, dans le cadre du budget de la formation, d'augmenter significativement le budget des missions locales, qui sont aujourd'hui au premier rang des réseaux d'accueil et d'information, ceux qui ont le plus de difficultés au quotidien pour accueillir et orienter les jeunes. Nous allons revoir également leurs critères de dotation, parce que c'est vrai que certaines qui étaient particulièrement en difficulté étaient insuffisamment dotées. Nous mettons en place le référent d'action et le référent de parcours qui va permettre à chaque jeune d'être accompagné du moment où il sort du système éducatif, où il est identifié par les plateformes de décrochage, jusqu'au moment où il est intégré dans un emploi et où il y trouve sa place. Parce qu'il faut que les entreprises nous aident aussi dans ce cadre-là et nous allons les mettre à contribution. C'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux sont associés. Ce n'est pas simplement parce qu'on saute sur sa chaise en disant partenaires sociaux. C'est aussi parce que nous savons qu'aujourd'hui, un jeune sur trois, qui est en CDI, abandonne son travail dans les six mois, et dans la majorité des cas, non pas pour aller vers un autre travail qui serait mieux rémunéré, ce qui serait à ce moment-là une très bonne chose, mais pour se retrouver à tenir les murs, comme on dit dans les cités. Eh bien, nous avons besoin des entreprises, et il nous faut associer les entreprises pour que les jeunes qui entrent dans l'entreprise ne la quittent pas, qu'ils y soient bien accueillis, qu'ils y soient accompagnés, qu'il y ait un tutorat efficace qui les aide à tenir leur place. Alors oui, nous allons mettre en place, et cela a été pensé depuis longtemps, mais nous allons le faire concrètement maintenant, un système de e-portfolio permettant à tous les jeunes de Rhône-Alpes de capitaliser, de valoriser l'ensemble de leurs acquis en matière d'éducation non formelle et formelle. Oui, nous allons améliorer la qualité de la prescription, parce qu'il y a trop de stages qui démarrent sans être complets, alors qu'il y a trop de gens qui font la queue à Pôle emploi et dans les missions locales et qui n'ont pas de formation. Et il nous faut introduire à la fois plus de lisibilité et plus de souplesse, nous allons le faire. Et oui, nous allons améliorer l'apprentissage, puisqu'en mai, j'ai demandé au Président de vous présenter une délibération pour restructurer l'apprentissage, reconstruire la convention portant création de CFA en introduisant un cahier des charges pédagogique extrêmement précis et en changeant significativement les critères de distribution de l'aide aux employeurs d'apprentis. Mais bien évidemment, tout cela ne suffira pas. Et cela ne suffira pas parce que nous sommes ici sur une question éminemment politique, chers amis. Et je vous demande que nous fassions de la politique là-dessus. Monsieur Ravache a raison de dire qu'il n'y aura pas de réussite dans ce domaine sans une vraie refondation de l'école qui ne soit pas simplement une réparation de la politique catastrophique de Sarkozy, mais une refondation parce que 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système éducatif, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Oui, nous ne réussirons pas sans une vraie décentralisation qui donnera aux régions et à la région les moyens de sa politique. Nous ne demandons pas une autorité hiérarchique sur les services de l'État, nous demandons une compétence fonctionnelle qui nous permette d'assurer l'équité sur les territoires et qui nous permette de faire en sorte que, où que ce soit, les ronalpins aient accès à l'information, à l'orientation et, si possible, derrière à l'emploi. Et puis, oui, il nous faut une vraie politique de l'emploi. Cette politique de l'emploi, elle n'est pas, pour le moment, je le regrette, mais de la compétence spécifique régionale, elle reste de la compétence de l'État. Oui, cette politique de l'emploi doit être fondée sur une utilisation et sur une mise en œuvre d'une transition énergétique efficace, sur le développement des circuits courts, sur le développement des emplois de proximité, mais aussi, mesdames et messieurs, sur une réflexion sur la nature des emplois que nous proposons aux jeunes aujourd'hui. Il faut que vous veniez au Mondial des métiers et que vous les entendiez parler de ce qu'ils ont vécu, que vous entendiez ces jeunes dire qu'aujourd'hui, la seule chose qu'ils sachent réussir, c'est leur échec. Parce que tout a été fermé, parce qu'on leur a fermé la porte partout là où ils sont allés et qu'ils ont enfin besoin qu'on transforme leur énergie, non pas en violence, mais en mobilisation, pour des choses dans lesquelles ils veulent s'investir. Alors oui, quand on arrêtera de remplacer les hommes par des machines partout, quand on arrêtera de remplacer les gens qui font du lien social par des caméras de vidéosurveillance, alors oui, on créera des emplois qui seront générateurs de liens sociaux, générateurs de développement humain et économique, parce qu'il n'y a pas de développement économique sans développement humain, et parce que la formation et le travail que nous menons en Renal, c'est l'effort permanent pour associer le développement humain et le développement économique. Merci. Monsieur Kretschmann.